Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue dans le monde magique de Lego Animation Kids Studios. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo théorie sur Sonic le Film 3. Donc en gros, je vais vous faire des théories sur ce qui pourrait se passer dans le prochain film Sonic. Avant de commencer, je voulais juste vous remercier de l'accueil super que vous avez fait à la vidéo critique sur Sonic le Film 2. Où on avait fait une critique avec JL7 et HSM Gaming. Donc merci beaucoup à l'accueil que vous avez fait avec cette vidéo, c'est incroyable. La première théorie que je vais vous faire, c'est les personnages qui seront présents dans le film. Bien sûr, on aura Sonic, Knuckles et Tails, bien évidemment. Mais est-ce qu'on aura d'autres nouveaux personnages qui s'ajouteront dans le film ? Comme Amy, voire même Vector, Silver, etc. Après, il ne faut pas trop en demander, mais bon, je pense que pour Amy, il y a des chances qu'elle soit dans le film. Après, bien sûr, on aura la présence de Shadow, tant attendu. D'ailleurs, je vais vous en parler dès maintenant. Donc, passons à la théorie suivante. Bon, j'ai plus besoin de dire, est-ce qu'il y aura Shadow dans le film ? Car oui, il sera dans le film après le teasing de la fameuse scène post-générique à la fin de Sonic 2, où on nous tease la présence de Shadow dans un troisième film, etc. Enfin voilà. Donc oui, il sera dans le film. Cela ne peut que donner des scènes spectaculaires au niveau des combats, etc. Et puis, ça pourrait faire justement un super méchant avec Dr. Eggman, s'il est encore en vie. D'ailleurs, la dernière petite théorie que je voulais faire avec vous, on en parle. Donc voilà, je vais vous faire une troisième et dernière théorie. Est-ce que Eggman est toujours en vie dans Sonic le film 2 ou pas ? Eh bien, moi, je pense que oui, parce que déjà, on ne voit en aucun cas, après le combat final, ce qui lui est arrivé. Et puis, de plus, son sbire, l'agent Stone est toujours en vie. Donc, j'imagine bien un truc du style, je l'ai caché, mais vous ne le trouverez jamais. Et puis, justement, comme je l'ai dit, ça pourrait faire un super méchant avec Shadow et tout, qui s'allie en mode, je vais avoir mon propre hérisson, excusez-moi, pour combattre le hérisson que je déteste et tout. Enfin voilà, ça va donner un super truc s'ils font ça, vraiment. Donc, j'espère que Dr. Eggman sera là pour Sonic le film 3, honnêtement, je l'espère. Et on pourrait s'imaginer, justement, qu'il ait une apparence comme dans les jeux vidéo, justement, pour ce troisième film. Donc, j'ai hâte de savoir si Dr. Eggman est toujours en vie ou non. Donc, voilà, c'était ma vidéo théorie sur Sonic le film 3, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un bon pouce, un commentaire et n'hésitez pas aussi à vous abonner. Franchement, ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à vous abonner également à la chaîne de J7 Gaming et de HS5 Gaming. On se retrouve pour de prochaines vidéos dans le monde magique de Lego Animation Key Studios. À la prochaine, au revoir.